Bonjour à tous et bienvenue sur Dry On Street Photography. Je suis David Verquiz, photographe de nature, voyage et paysage. Et aujourd'hui je vous propose de vous présenter les nouveaux panneaux TK8 de Tony Kuiper et surtout le multi-masque TK8 multi-masque de Tony pour les masques de luminance. Comme vous pouvez le constater à l'écran, les panneaux de Tony Kuiper se déclinent en 3 panneaux, exactement comme la version 7, le panneau Combo, le CX qui sont exactement les mêmes, un en format rectangulaire, plus pratique par exemple sur les grands écrans photographes et un en version étroite, plus pratique par exemple sur les écrans d'ordinateur portable. Personnellement j'utilise toujours celui-ci puisque ça me laisse plus de place pour travailler sur mon image. Et aujourd'hui je vous propose de se focaliser principalement sur le TK8 multi-masque, le TK8 qui est donc le successeur du Rapid Mask qui était version 7 juste avant. La première des choses à faire, je vous propose de voir, c'est la configuration et donc en cliquant sur le petit icône ici TK, vous allez arriver dans la configuration du TK8 multi-masque. Ceci est exactement pareil dans les autres panneaux, comme vous pouvez le voir ici pour le CX. Voilà. Et donc vous pouvez, comme vous pouvez le voir, déterminer la langue dans laquelle vous souhaitez travailler, afficher l'aide contextuelle, donc quand vous passez la souris au-dessus, vous avez justement le petit pop-up qui apparaît en vous expliquant de quoi il s'agit. Donc un petit mode d'emploi interactif. Afficher la sélection aussi, donc ici afficher la sélection, c'est-à-dire que si par exemple je fais une sélection, sur mon image, je prends le lasso, je fais une sélection, voilà, j'ai activé, j'ai un indicateur d'activation de sélection. Donc si je désactive ici, et ici c'est l'indicateur de sélection de Photoshop, donc les petits fourmis marchandes qui apparaissent sur l'image quand on a fait des sélections à partir du module. Donc si je demande à ne pas les cacher, je vais décocher, je vais supprimer ma sélection, voilà, donc j'ai plus l'indicateur ici ni ici. Et par contre si je prends une sélection de ton, comme ceci, voilà, et que je souhaite faire un dodge and burn, donc augmenter ici, je vais peindre par exemple sur une sélection. Et donc là, je ne vois pas où je peins parce que j'ai des petits pointillés partout. Si je veux supprimer ces pointillés et savoir que j'ai bien une sélection active, je peux garder ce pourtour activé ici, et demander à cacher ces pointillés, les petites fourmis marchandes, sur l'image. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique pour travailler. Et si je re-sélectionne mes tons comme ceci, voilà, je vais reprendre mon outil. Et voilà, mes petites fourmis marchandes ont disparu. Mais je sais que je vais peindre à travers une sélection, parce que j'ai mon pourtour de mon panneau qui est actif. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette option. C'est plus pratique. Donc continuons maintenant notre vue rapide du panneau. Ici, nous avons les masques de luminance. Ici, les sélections de ton. Les sélections de couleurs. Vibrance. Et saturation. Donc ici, à l'image du rapide masque du TK7 que nous avions avant, quand on clique dessus, on a directement un panneau du travail de luminance, et on tombe sur le luminance 1. Donc qui est tout simplement une sélection des tons clairs 1 à 50%. Exactement quand on fait commande clic sur la couche RVB. Voilà, ça c'est le premier. Et ensuite, nous avons toutes les déclinaisons en allant sélectionner tout doucement le plus en plus clair, et le plus en plus foncé. Les tons moyens sont ici. Donc nous avons ici le groupe, la zone ici de création du masque. Donc ici, c'est créé à partir de la couche RVB. Donc dans mes couches ici. Ici, vous avez la couche à partir de la couche rouge, verte et bleue, ce qui correspond exactement à ce que nous avons là, et cyan, magenta et jaune. Donc ce qui permet, et à partir de là, nous pouvons escalader encore et encore, à partir de la couche jaune, monter tout doucement dans les plus en plus clairs, et dans plus en plus sombre. Donc ça, c'est la création des couches. Dans les trois boutons que nous avons là-haut, ici c'est pour sortir du masque et annuler l'opération, alterner entre la vision de l'image et du masque qui est en train de se créer, donc le masque qui est en noir et blanc, et ici la vision du masque par défaut par Photoshop, quand nous cliquons le petit icône ici, qui permet de voir le masque en surbrillance rouge, plutôt qu'en noir et blanc. Ici, nous pouvons modifier les masques. Donc ça, c'est la zone de modification. Ça, c'est la zone de création. Ici, la zone de modification. Et là, la zone de sortie. Donc dans la zone de modification, nous pouvons modifier ce masque à l'aide des niveaux, la courbe, peindre avec un pinceau noir, blanc, ou une sélection, inverser le masque, comme ceci, et réinitialiser la correction. Si par exemple, je prends un pinceau noir, que je souhaite supprimer une partie de mes arbres ici en bas, je peux augmenter un petit peu mon flux, voilà. Je vais peindre un petit peu en noir en bas, comme ceci. Mon masque a été donc modifié. Je peux encore rajouter une courbe par-dessus, comme ceci, si je souhaite faire ce type de masque. Et si ça ne me plaît pas, je peux recommencer mes modifications jusqu'à temps que j'obtienne le masque que je veux. Et si le masque me convient, je choisis une sortie. Et ici, vous allez créer un calque de réglage avec le masque automatiquement appliqué. Donc si je clique ici sur la courbe, ici, les niveaux, ici, luminosité, contraste, teinte, saturation. Ça, c'est une nouveauté. C'est les ajustements de couleurs, type color grading, exactement comme on peut avoir dans Capture One ou Lightroom maintenant, avec les petits roues de couleur. Dodge and burn, peindre la couleur, sélection, et peindre, comment je dirais, peindre son noir sur masque blanc, et ainsi de suite. Donc, nous verrons ça en détail dans d'autres vidéos. Mais ici, le but est de faire la revue, l'ensemble du masque. Ça prendrait extrêmement trop longtemps, sinon. Et ici, nous avons sorti vibrance, saturation, balance des couleurs, etc. Et donc, par exemple, si je fais une sortie simple avec une courbe, nous allons voir que j'ai bien mon masque ici, qui est appliqué. Donc, c'est bien le masque que j'avais tout à l'heure. Et j'ai donc bien un calque de courbe, de correction, ici, à travers mon masque de luminance. Donc, je vais effacer ceci. Et nous allons retrouver ce principe. Donc là, ce sont les masques grossièrement prédéfinis. Et ici, nous pouvons sélectionner ce que nous souhaitons en particulier. Par exemple, si je souhaite prendre un petit peu toutes ces petites crêtes de lumière, je vais sélectionner une zone. Et ici, je sélectionne la tonalité, mais pas la couleur, malgré que je sois dans le sélecteur de couleurs. Et en fait, c'est bien la tonalité que j'ai choisie. Donc, si je souhaite, par exemple, éliminer la partie haute de mon masque, je vais prendre le noir. Je vais cacher pour ne pas avoir de correction dans cette zone-là. Voilà, comme ceci. Je vais faire une sortie en teint de saturation pour que ce soit assez visible à la vidéo. Et si je pousse ma saturation, comme vous pouvez le voir ici, ça va très finement travailler que mes crêtes, mes sélections, la sélection donc de mes lumières hautes qui ressortent un petit peu des arbres. Voilà. Et je peux donc travailler avec la lumière. Là, voilà, j'insiste un petit peu pour que ce soit visible. et c'est plutôt très propre puisqu'on a justement l'intérêt des masques de luminance et qu'on n'a justement pas de création d'artefacts ou autre. Pourquoi ? Parce que quand on fait des sélections avec les masques de luminance, si on est prudent, on n'a pas de création d'artefacts parce qu'on sélectionne les intensités de lumière. Donc, on arrive à faire du travail très propre et très créatif. Voilà. Donc, pour en revenir à cette zone ici, donc ici, c'est moins prédéfini. C'est vous ou c'est moi qui sélectionnons la zone. Je vais reprendre celle-ci. Celle-ci. Voilà, j'ai mon masque que j'avais tout à l'heure que j'ai modifié. Mais ici, on a des petites variations. Donc, on retrouve les mêmes pinceaux. Ici, je peux refaire une sélection si je le souhaite. Si je ne souhaite pas en prendre le marron maintenant. Donc, cette tonalité-là, vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même masque parce que ce n'était pas la même luminance. Et ici, je suis à peu près au niveau 3 de lumière dans la sélection. Et je peux ici varier le centre. Donc, c'est le ton moyen de ma sélection. C'est-à-dire que ma sélection va d'un dégradé noir à un dégradé plutôt blanc. Je peux donc justement augmenter la luminance de ces pixels pour rendre mon masque moins filtrant et ou plus filtrant comme ceci en zone noire. Et ici, je peux décaler mon point central, mon point neutre. Voilà. Donc, tout doucement, je modifie mon masque. Donc, je peux décaler mon masque si ça ne correspond pas à ce que je souhaite. Et ici, je peux resserrer. Donc, en fait, je crée un contraste mais je resserre mes sélections. Donc, comme je le disais tout à l'heure, attention quand on resserre trop les sélections. Vous voyez ce que ça fait dans le ciel. Si on commence à faire un teint de saturation ou un réglage là-dessus, on va avoir des grosses cassures et on va créer quelque chose de très moche. Voilà. Donc, il faut garder le plus possible tout en ayant des bonnes sélections ces fameux dégradés. C'est tout l'intérêt des masques de luminance. Donc, on retrouve exactement la zone de création avec des outils un petit peu différents. Donc là, beaucoup plus personnalisable, plus pro, on va dire. La zone de modification ici et les mêmes phénomènes, les mêmes options de sortie. Et donc, ici, dans les sélections de couleurs, cette fois, donc si je vais prendre ma couleur verte ici, voilà, ici, je n'ai pas le même masque que tout à l'heure quand j'étais dans le petit bouton où l'on sélectionnait les tons parce que ici, j'ai sélectionné ma couleur. Et donc, vous allez vous retrouver dans une zone de création avec les mêmes boutons, re-sélectionner la couleur, sortie du masque, alternance, masque et images, comme ceci, l'overlay, voilà, on retrouve tout. Et ici, je peux changer la sélection de ma couleur pour aller un petit peu plus vers le jaune ou vers l'orange ou vers le vert et je peux écarter ma sélection. Donc, si je prends comme ceci et que je veux prendre un petit peu plus de vert, si j'écarte, vous allez voir ma sélection en gris qui va s'ouvrir parce que je vais sélectionner plus large. Et là, comme j'atteins vers les bleus, si je regarde mon image, je vais commencer à souligner le bleu qu'il y a dans cette zone. Plus. Voilà. Et donc là, j'augmente la lumière et ici, je resserre ou j'ouvre un petit peu plus mon masque. Et on a toujours la zone de modification et la zone de sortie. Donc ici, par exemple, si je prends la zone de sélection, par-dessus, ce que je vais me faire si je ne veux travailler que cette zone qui était trop saturée tout à l'heure, je vais l'entourer. Je vais prendre ma sélection. je vais faire donc une sélection de ma sélection. Donc j'avais un masque de luminance que j'ai rétréci juste dans cette zone parce que je ne veux travailler que sur cette zone. J'avais un petit message justement pour travailler mon dégradé. Et maintenant, par exemple, je vais faire une teinte de saturation. Et si je veux désaturer un petit peu ma zone au fond, je vais descendre ma saturation. Et comme vous pouvez le voir, je peux très délicatement ajuster très très précisément. Voilà. Et c'est tout de suite moins saturé. Voilà. Donc nous avons fait ton, couleur. Ici, nous avons le même principe vers la saturation et la vibrance. Donc plus je monte, plus je vais choisir mes couleurs saturées. Je n'en ai pas trop. Pas trop saturé. Voilà. Je commence à avoir un peu de saturation à partir du troisième. Et dans l'autre sens, je vais aller sélectionner les couleurs les moins saturées. Donc par exemple, si je vais prendre un troisième, je prends un ton de saturation. Encore. Et si je souhaite pousser la saturation, voilà, je vais aller chercher les couleurs qui sont les plus cachées. Donc bien sûr, il faut y aller doucement puisque c'est quand même très puissant. Mais les masques de luminance font des miracles pour filtrer ça correctement sans détruire l'image. Voilà, je vais faire un petit peu de ménage. Ici, nous allons ouvrir en fait un panneau pour sélectionner ici les masques. Alors, ici, j'ai sélection vert, sélection centre radial. Cela correspond à ces calques que j'ai enregistrés dans mes couches. Donc ça, ce sont des masques que j'ai enregistrés dans mes couches dans mon développement ici. Si je fais un calque de réglage, on va faire comme ceci. Je vais reprendre des tons comme cela. Je vais faire une petite courbe. Voilà. Et là, j'ai un masque de nouveau. Après, j'ai un masque où j'ai mis un petit peu de contraste. Si je retourne dans mes couches, ici, j'ai mon masque de fusion qui apparaît. J'ai sélection vert, sélection centre radial. Donc ça, c'est tous les masques qui ont été faits et qui sont sauvegardés dans mon panneau des couches. Et si je veux retravailler un masque, je peux recliquer dessus et pouvoir le rééditer. Donc là, c'est un masque centre radial que j'avais fait. Si je veux sélectionner mon masque qui est ici, je prends mon masque de fusion, je reviens dessus et je peux le retravailler. Et ici, on peut faire un masque en utilisant la méthode du noir et blanc. Donc ici, j'ai un masque comme le masque RVB, le Lume 1, et ensuite, je peux travailler mes bleus, mon cyan ou éliminer mes jaunes ou les faire plus ou moins apparaître, éliminer tout le reste. Par exemple, je ne vais garder que la lumière jaune et faire un masque. Et je vais faire une sortie, on va dire, on va changer, on va faire luminosité contraste. Et ici, comme j'ai fait un masque qu'à partir des lumières jaunes, je vais pouvoir augmenter mes jaunes. Voilà, donc on a plusieurs chemins pour faire la même chose. Et là, je ne travaille que les zones qui sont un peu jaunes où il y a beaucoup de jaunes dans ma couleur comme vous pouvez le voir où j'insiste fortement. Ou alors, je peux éteindre mes jaunes. Voilà, et si je retourne sur ce petit panneau, on voit que je retourne mon masque de fusion qui correspond à cette zone et dans mes couches, les deux autres qui étaient enregistrés. Ici, masque de contour. Ici, ça permet de faire automatiquement un masque de contour qui va être utile pour gérer le travail du flou quand on fait dégrader. On verra ça dans une vidéo dédiée où on peut donc étendre les contours, resserrer les contours en utilisant donc des filtres. Donc ça, nous allons voir une vidéo spécifique dessus. Donc, nous avons dans les nouveautés le fameux bouton Color Grading ici. Alors, ici, vous allez retrouver ce même principe à travers un masque. Quand vous faites un masque comme ceci, vous allez pouvoir faire une sortie ici, Color Grading. Mais à partir de ce masque. Ici, là, nous allons faire un Color Grading directement. Voilà, ça commence un petit peu. Voilà. Et directement à partir d'un calque d'ajustement Color Grading à partir d'une courbe. Et en fait, si vous regardez bien la courbe ici, vous allez pouvoir voir comment gérer en direct le travail et donc du Color Grading de comment ça se travaille. Donc, c'est beaucoup plus intuitif sur une roue de couleur comme ceci puisque par exemple, ici, j'ai choisi de travailler dans mes ombres, dans mes tons moyens et dans mes tons clair. Et donc là, ici, on peut afficher l'ensemble. Là ici, par exemple, si je descends tout doucement dans mes tons sombres, je peux créer un peu de bleu dans mes tons sombres et puis jouer un petit peu pour éclaircir, pour donner un petit peu un effet cinématographique pour faire un dégradé de couleur. Et donc là, vous pouvez voir sur la courbe que j'ai été travailler vers mes bleus et que la courbe s'ajuste. Donc ici, je peux gérer la profondeur de mes noirs ou éclaircir mes noirs comme ceci tout doucement en remontant ma courbe. Et donc, si je travaille mon noir, je peux travailler ici mettons moyen en allant vers un petit peu le côté cyan, peut-être pas trop. Et dans mes hautes lumières, je peux mettre un petit peu quelque chose de réchauffant. Ou alors, je peux rester un petit peu pour donner un effet cinématographique. Et donc ici, sur le dernier petit bouton, vous pouvez régler justement les tons clairs, les tons moyens et les tons sombres. Et vous pouvez ajuster tout cela. Donc ici, à chaque fois, si vous regardez ici, vous augmentez la lumière, vous baissez la lumière des hautes lumières. Ici, c'est plutôt le moyen. Donc c'est la zone des gammas. Et ici, les tons sombres. et vous pouvez réinitialiser et retravailler vos couleurs. Voilà, je vais refermer ça. Ici, vous avez quand vous êtes sur un calque sélectionné avec un masque de fusion. Ici, vous pouvez cliquer dessus. et en fait, ça va permettre de voir ici, sur un affichage spécifique. Donc si je clique comme ceci, vous avez un double affichage. Ici, l'image. Ici, le masque. Donc si je souhaite modifier le masque, par exemple, si je vais prendre un pinceau, on avait fait une luminosité contraste. On va prendre le centre ici. je vais faire exprès d'augmenter la luminosité comme ceci. Si je prends un pinceau noir sur mon masque et que je veux masquer le blanc, par exemple, tout doucement, vous pouvez voir en direct ici la changement sur l'image. Donc si je souhaite masquer cette zone-là qui je trouve trop qui a trop réagi et que je souhaite le masquer un petit peu, comme vous pouvez le voir, vous allez voir tout de suite le changement sur l'image à droite. Donc ça permet de travailler directement sur le masque et avoir une vision en réel. Donc avec différents affichages sur votre écran. Voilà. Ce qui est plutôt assez génial. Donc ici, vous avez tous les outils de modification et on retrouve encore tous les dégradés, donc tous les différents masques de luminance si on veut les modifier. Voilà. Donc directement, ça change tout. Je peux tout retravailler et regarder mon image parce que si on débute, par exemple, avec les masques de luminance et qu'on ne sait absolument pas quel masque fait quoi, eh bien, on peut travailler tout doucement en cherchant le masque qui va obtenir ce que l'on souhaite et donc on va finir par s'habituer à savoir que telle et telle zone corresponde à luminance 2, luminance 3, luminance 4 ou dans les ombres. Donc, ça permet de s'habituer et de s'entraîner visuellement. Voilà. Et nous avons des affichages différents. Voilà. Je vais sortir de ce mode et ici, nous avons donc le mode sélection. Si je vais prendre ce masque, je vais faire un commande clic. Donc, vous pouvez voir, j'ai une sélection de ce masque ici. Et si je clique dessus, je vais pouvoir rééditer ce masque. Donc, je vais pouvoir réutiliser ce masque et donc faire une correction automatique, faire des courbes, voir travailler les courbes dessus, voilà, pour modifier mon masque comme ceci. Et ensuite, donc, j'ai tous les outils de modification qui sont ici ou de récupération du masque mais complètement le changer et partir sur autre chose. Et ensuite, j'ai deux boutons de sortie. Ici, pour le sauver en forme de couche, donc, je vais marquer masque X vidéo. Voilà. Et donc, il va être enregistré ici dans mes couches maintenant masque X vidéo. Et ici, je vais pouvoir créer une sélection à partir du masque. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien une sélection qui a été faite et si je clique sur le petit bouton ici, voilà, l'overlay, j'ai bien une vision de ma sélection. Ce qui me permet ensuite, par exemple, à travers de cette sélection de faire complètement autre chose, de peut-être faire une luminosité encore. Et donc, voilà, je vais créer, retravailler une sélection avec les outils de masque et puis refaire une sortie avec les outils de sortie qu'on a ici qui sont, en fait, les calques de correction que nous retrouvons dans, voilà, qui est dans le panneau réglage. Donc, ce qu'on a l'habitude d'avoir dans le panneau réglage, pour éviter d'avoir ce fameux panneau ouvert, nous allons retrouver directement ça ici. Donc, si je veux faire un réglage, comment je pourrais dire, des niveaux, vous voyez, j'ai un calque, un masque de fusion blanc qui va laisser entièrement tout passer et ici, je peux régler donc mes niveaux. le dernier icône que nous avons prévu ici, ce sont des petites actions bonus comme vous pouvez voir en version noir et blanc ou des dégradés de Black Redis ou de Steve Zell et par exemple, si je choisis des dégradés de couleur, on peut travailler donc avec les dégradés de Photoshop et choisir des dégradés type basique comme ça pour augmenter les densités comment je dirais ou pour faire des effets un peu spéciaux comme ceci et on peut jouer pas mal avec donc après c'est tout est une question de créativité voilà avant après donc ça c'est les nouveautés aussi un peu plus fun donc les esquisses couleurs aussi qui vous permettent d'avoir donc de pouvoir jouer avec Photoshop et un peu de créativité voilà voilà un peu de dessin animé voilà j'espère que cette petite revue rapide du Tic 8 Multimask vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour en savoir plus en détail sur chacune de ces fonctions très prochainement sur ma chaîne YouTube ou alors vous pouvez aussi visiter ma boutique en ligne sur dragonstreethotography.net sur lequel vous trouverez des vidéos de plusieurs logiciels et notamment de Photoshop et les masques de luminance sur dragonstreethotography.net ou aussi dragonstreethotography.eu sur la façon dont j'utilise donc Photoshop avec le Tic 7 ou vous avez une formation aussi sur les masques de luminance sur comment on peut les créer et autres sans éventuellement avoir recours au panneau de Tony à très bientôt et merci de votre suivi et merci d'avoir regardé cette vidéo !